Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le dernier book haul de 2019 et je me suis dit que j'allais ajouter les livres que j'ai acheté en 2020 alors logiquement je suis en book buying ban, c'est à dire que je ne devais pas acheter des livres pendant les 3 premiers mois de l'année à part les livres qui étaient sur une liste bien spécifique où j'ai le droit d'acheter des livres sauf que il y en a que 3 qui font partie de cette catégorie, les autres pas du tout donc c'est ce qu'on appelle un échec, mais c'est pas bien grave, je me rattraperai autrement ou pas d'ailleurs donc j'ai décidé de vous parler aussi de ces livres, il y en a un que je n'ai pas encore reçu, il ne faudra pas que j'oublie d'en parler alors comme je vous l'ai dit en décembre j'ai acquis 38 livres, que s'est-il passé ? et bien c'est très simple, j'ai pas acheté tant de livres que ça, parce que moi complètement j'ai juste acheté ça tout à fait raisonnable donc puisqu'il y en a 6 ça seulement les 32 autres, et bien ce sont mes proches qui sont terriblement gentils et qui me les ont acheté ou qui me les ont donné voilà, tant de générosité j'ai aussi plusieurs services presse que je vais vous montrer c'était vraiment Noël en décembre donc je vais commencer par vous parler des livres que j'ai acheté moi-même en décembre alors je les ai tous achetés neufs, ce qui est assez rare d'habitude j'y achète plusieurs de mes livres d'occasion mais là en décembre non, je n'ai acheté que des livres neufs en début de mois je me suis pris Pride and Prejudice et Emma de Jane Austen puisque ce sont deux livres qu'on va lire en lecture commune avec la team psychopathe alors Pride and Prejudice c'était la lecture commune de décembre donc elle est achevée, je l'ai donc relue et c'était très bien et Emma c'est pour la lecture commune de février qui arrive donc à grands pas j'avais déjà lu Pride and Prejudice mais je n'ai jamais lu Emma donc ce sera une surprise et bien sûr ce sont les magnifiques éditions Vintage Classics alors je pense que tout le monde connait l'histoire d'Orgueil et Préjugé l'histoire d'Elisabeth qui rencontre Mr. Darcy qui est quelqu'un de méprisable et donc c'est un peu l'évolution de leur relation on va dire oui voilà, en gros même si ce roman n'est pas que ça et Emma par contre j'arrive jamais en fait à en fait je préfère entrer dans ce livre à l'aveugle je sais juste qu'elle est entreméteuse parmi ses amis si j'ai bien compris et qu'elle même va rencontrer quelqu'un c'est tout ce que je sais, nous verrons bien j'ai à de le lire ensuite, alors voilà je voulais acheter un livre d'occasion ce mois-ci c'était Nevernight de Jay Kristoff mais quand je l'ai reçu il était c'était pas la version finie du livre en fait donc forcément du coup j'ai craqué et je me suis acheté une version neuve de Nevernight de Jay Kristoff donc c'est le premier tome d'une série je ne sais pas le nom, je sais pas ce qui s'appelle Nevernight tout simplement c'est une série fantasy qui suit Mia je crois, oui qui est une assassine, un assassin et c'est tout ce que je sais, elle veut se venger parce que sa famille a été tuée par des gens et voilà son but c'est de les tuer à son tour apparemment il y a énormément de notes de bas de page et Emily de la chaîne de la chaîne Emily Fox waouh, je me souviens même pas du nom de la chaîne de ma YouTube préférée, c'est très bien Books with Emily Fox, voilà Emily de la chaîne Books with Emily Fox a adoré cette série et c'est elle du coup qui me donne hyper envie de la lire donc voilà, 2020 je vais tenter de lire toute la trilogie je ne devrais pas dire ce genre de choses parce que je ne le fais j'avais coupé ça du coup c'est un cadeau que je me suis fait en fait c'est même pas un cadeau que je me suis fait donc je dis n'importe quoi je me suis acheté que 5 livres et après je me suis dit bon allez on va se faire un cadeau, un auto-cadeau de Noël et je me suis acheté 2 livres alors j'ai acheté Mémoire d'Adrien de Marguerite Ursenard que j'ai profondément adoré je ne sais plus si je l'ai lu en 2019 ou en 2018 mais ce livre est juste formidable j'ai pleuré comme une madeleine à la fin voilà ce livre est génial et il me le fallait voilà, comme ça je l'ai, je suis heureuse de l'avoir ce sont les mémoires fictives d'Adrien et c'est juste trop beau, il est trop magnifique et je vous le recommande forcément et le dernier livre que je me suis acheté c'est The Weather, non, We Are The Weather Saving The Planet Begins At Breakfast de Jonathan Safran Foer je crois qu'il a été traduit je vais donc vous trouver son nom tout de suite alors en français c'est L'avenir de la planète commence dans notre assiette alors j'ai aimé voir adorer tous les livres de Jonathan Safran Foer il m'en reste un seul à lire c'est Here We Are je crois Here I am Here I am, oui, me voici c'est un roman très très gros qui doit faire 750 pages et que je ne vois pas là tout de suite je crois qu'il est dérangé avec les contemporains je l'ai toujours pas lu mais en même temps il m'intimide un petit peu et celui-là je pense le lire bientôt puisque c'est une non-fiction sur vous l'aurez compris je pense, le climat je sais que Jonathan Safran Foer va m'enchanter encore avec ces mots alors je ne sais pas ensuite je vais peut-être prendre les services de presse ensuite oh mon dieu j'ai pas du tout failli tomber alors les services de presse donc je ne vous les mets pas dans un ordre particulier mais voilà ce sont tous les services de presse que j'ai reçus et que je devais lire en décembre ou en janvier le premier c'est Le phare au corbeau de Rosanne Ilyano que j'ai donc déjà lu pour le clip donc j'ai déjà lu tous ces services de presse donc je devais le lire pour le clip c'est l'histoire d'Agathe et d'Isaya qui sont exorcistes et qui vont tenter de conjurer une malédiction en Bretagne en gros donc je vous remercie encore les éditions critiques de m'avoir envoyé si vous voulez en savoir plus sur ce roman je l'ai lu en décembre donc il est dans le bilan lecture de décembre comme deux autres romans il me semble que celui-là comme deux autres livres dont je vais vous parler maintenant Game of Thrones et une fin sombre et pleine de cœur de Marianne Chaillant qui m'a été envoyé par les éditions Équateur dans leur collection Philosophie merci beaucoup encore que j'ai donc déjà lu qui se trouve dans le bilan de décembre qui était formidable, génial tout ce que vous voulez c'est une non-fiction sur la saison 8 de Gotte et sur la déception de l'autrice et elle analyse en fait cette saison 8 à la lumière de la philosophie et c'était juste génial j'ai aussi reçu Miss Island par les éditions Zulma que je remercie encore une fois Miss Island d'Odurava Olaf Zotir c'est une romancière islandaise c'est une fiction historique qui raconte l'histoire d'Ecla qui part à Rijavik elle veut devenir écrivaine mais tout le monde lui dit qu'elle devrait participer à un concours de beauté parce qu'elle est très belle j'ai adoré ce roman il est aussi dans le bilan lecture de décembre j'ai aussi reçu La Cité des Chimères de Vania Pratt ou Prattesse je ne sais pas on va dire Pratt que m'ont envoyé les éditions Snag et que je remercie à nouveau j'ai lu ce livre en janvier donc vous le verrez dans le bilan lecture de janvier qui arrivera sans doute en février comme d'habitude c'est une utopie donc une fantaisie utopique post-apocalyptique les hommes ont détruit la planète et maintenant ils sont dirigés par un chi c'est à dire qu'en gros c'est une espèce de vocation et Céleste l'héroïne n'a pas de chi voilà elle va rencontrer Calissa et cette rencontre va changer sa vie je ne vais pas vous dire ce que je pense de ce livre mais je l'ai aussi lu pour le plus d'ailleurs et enfin le dernier service de presse que j'ai c'est Chroniques du Pays des Mères d'Elisabeth Von Arbure qui m'a été envoyée par les éditions Sméno bien sûr non pas du tout qui m'a été envoyée par les éditions Mnemos que je remercie à nouveau énorme ce livre et c'est l'histoire de Liz Bay qui vit en Bétélie alors c'est une science-fiction post-apocalypsique et en gros surtout plus les hommes qui dirigent ce sont les femmes et les femmes sont chargées en quelque sorte de réparer les erreurs des hommes c'est une science-fiction féministe et je ne sais pas trop quoi vous dire de plus je vous en parlerai davantage dans mon bilan de janvier puisque j'ai déjà lu ce livre aussi on va passer est-ce qu'on commence par les cadeaux de margaret ? ouh t'as fait quoi chat ? ah c'est une latte qui vient de tomber pas de problème ma copine jen m'a envoyé des livres alors souvent quand elle se débarrasse de livres elle m'envoie une photo des livres dont elle ne veut plus et je choisis parmi tous ces livres lesquels j'ai envie de recevoir et donc elle l'a fait là juste avant Noël c'est pour ça que que j'ai reçu autant de livres aussi alors elle se débarrassait de Once Upon a River de Diana Sitterfield qui est aussi l'autrice de The Thirteenth Tale donc le treizième compte je ne sais pas le nom de ce livre en français alors Once Upon a River c'est Il était un fleuve donc traduit par Il était un fleuve je ne sais pas grand chose de ce livre simplement j'entends énormément bien de Diane Sitterfield et il me semble que c'est un peu pas vraiment du magical realism mais un petit peu enfin c'est de la fantasy édulcorée de la soft fantasy peut-être donc voilà ça m'intéresse je suis intriguée et c'était une très belle édition donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion quand elle m'a dit qu'elle s'en débarrassait elle s'est débarrassée aussi de The Binding de Bridget Collins alors là il y a une histoire bon déjà rien que ce livre est tellement magnifique enfin comment résister il y a une histoire de bouquin je crois dans cette histoire votre passé sera stocké dans un livre et vous ne vous souviendrez jamais de votre secret même s'il est terrible donc voilà c'est une histoire autour des livres et j'en ai entendu parler sur la chaîne de Jane Campbell ça m'a intriguée je me souviens je l'avais mis dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'elle s'en séparait j'ai sauté sur l'occasion elle s'est séparée aussi de Waywardson de Rainbow Rowell je ne saurais jamais prononcer son famille c'est le deuxième tome de sa série sur Simon Snow donc je ne vais pas vous parler de ce n'est vu que je n'ai pas encore le Carry On le premier tome je n'avais pas Carry On au moment où elle me l'a envoyé depuis je l'ai commandé bien sûr et voilà je sais juste que c'est la suite donc il faut que je lise Carry On et il y a une un troisième tome qui va sortir Anywhere the Wind Blows je crois ou Anywhere the Wind Blows je ne sais plus citation de Queen d'ailleurs et je ne sais pas quand il sort mais voilà j'aimerais bien les lire quand même avant elle m'a aussi envoyé Bitter Blue de Kristen Kershaw qui est la suite de Graceling et un compagnon de Fire je pensais en fait que ce tome était un deuxième tome de série pas un troisième tome donc voilà maintenant il va falloir que je trouve Graceling et Fire histoire de les lire avant celui-là et du coup je ne peux pas vous parler de ce livre clairement c'est une histoire enfin c'est une fantaisie et c'est tout ce que je sais voilà mais Graceling est dans ma richesse depuis très très longtemps et enfin elle m'a envoyé The Heart of Mouth de Dolly Black c'est en gros le roman enfin je ne sais pas si exactement c'est le roman du film deuxième film sur Maléfique mais mais en gros c'est sur Maléfique et comme j'aime beaucoup ce personnage et qu'elle donnait cette édition je me suis dit oui donc voilà ensuite Salomé est venue chez moi pendant les vacances et elle m'a elle aussi ramené des livres donc des livres vont peut-être se séparer alors elle m'a rapporté Beach Planet le premier tome de je ne sais plus comment il s'appelle De Conic et je ne sais plus comment il s'appelle De Landro c'est un comics en gros des fards sont envahis sur une planète c'est une prison si j'ai bien compris et voilà je ne me souviens pas trop je vous avoue de l'histoire mais je préfère le garder comme ça et je vais voir ce que ça donne ça a l'air on va dire intéressant mais je suis aussi un peu dubitative en voyant les graphismes mais donc elle m'a ensuite apporté Passengers d'Alexandra Bracken Bracken voilà c'est une fantasy retour dans le passé tout ça enfin voyage dans le temps en tout cas qui est assez gros quand même et c'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai envie de savoir j'ai aussi The Darkest Minds d'Alexandra Bracken que je n'ai toujours pas lu je suis je suis affreuse c'est pour ça que je ne devais pas acheter le livre en 2020 pour pouvoir lire les livres de ma palle je suis bien partie n'est-ce pas elle m'a aussi apporté Pride and Prejudice and Zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith donc Seth Graham Smith en fait c'est une récriture de Pride and Prejudice donc Orgueil et Préjugé mais avec des zombies il y a des illustrations d'ailleurs sympathiques alors elle m'a continué de ne pas le lire juste après Orgueil et Préjugé parce que du coup ça se c'est beaucoup trop proche pour apprécier pleinement le livre donc voilà je le livrai un peu plus tard peut-être pour Halloween pourquoi pas elle m'a aussi apporté The Dark Days Deceit d'Alison Goodman c'est le troisième tome de sa série The Dark Days Club j'ai le premier tome là-bas il ne manquera plus que le deuxième du coup je suis intriguée par cette trilogie donc quand j'ai vu qu'elle donnait le tome 3 j'en ai profité mais je ne sais pas vous en direz grand chose il me semble que c'est une fantasy historique qui se passe pendant l'heure victorienne et c'est tout ce que je sais et enfin elle m'a apporté Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky Albert Albertalli qui s'appelle en français Moi Simon 16 ans Homo Sapiens ou Love Simon comme le titre du film je n'avais aucune envie de lire ce livre mais je crois que ma sœur a beaucoup aimé et du coup pourquoi pas lire un petit livre des tentes cet été pourquoi pas mais bon je ne me souviens pas du tout de l'histoire d'ailleurs alors voilà on va passer aux cadeaux de Noël parce que mes amis sont fous alors déjà je remercie toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux à Noël évidemment c'est merveilleux de recevoir des livres quel est quel plus beau cadeau que des livres je pense que ça n'existe pas merci infiniment et on va commencer tout de suite donc je me suis pris avec une carte cadeau Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillant j'adore Marianne Chaillant j'ai vu qu'elle avait écrit une non-fiction sur Harry Potter une sur Goth et une sur voilà Blackout enfin je ne sais plus oui une sur la musique et la philosophie enfin bref je veux lire tous ces livres et donc je me suis dit autant le prendre une petite carte cadeau allez fais-toi plaisir je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment vraiment hâte je suis sûre que je vais apprendre des tas de choses alors là c'est un mishmash entre ma mère ma soeur et mon grand-père je ne sais plus qui m'a offert quoi donc merci beaucoup mais voilà je les présente tous en même temps alors là par contre je pense je suis presque persuadée que c'est ma soeur elle m'a offert Clara et la pénombre de José Carlos Somoza qu'elle a dû étudier à la fac c'est un je ne sais pas si on peut dire un thriller mais en gros les femmes sont des oeuvres d'art vivant si j'ai bien compris et il y a une jeune fille qui est modèle et elle meurt je crois c'est tout ce que je sais elle m'a dit que ça allait me plaire donc je lui fais confiance par contre ce livre est un peu gros voilà plus de 600 pages mais je tenterai de le lire le plus rapidement possible je pense qu'elle a convaincu ma mère de m'offrir City of Lost Souls le 5ème tome de The Shadow Hunter Chronicles ou The Mortal Instruments en français la cité des âmes perdues je suppose de Cassandra Clare donc je n'ai pas encore lu le 4ème tome qui se trouve là-bas mais j'aimerais bien avoir les 3 tomes de cette dernière trilogie pour les lire à la suite puisque je pense que le meilleur moyen pour moi d'apprécier les trilogies de Cassandra Clare c'est de les lire à la suite donc voilà je pense que je vais attendre d'avoir le tome 3 pour me lancer et pour ceux qui ne connaissent pas alors la première trilogie suit Clary qui découvre en fait qu'elle est une Shadow Hunters enfin qu'elle est issue d'une famille de Shadow Hunters il existe un monde caché dans sa ville avec des downworlders donc des vampires des loups-garous enfin tout un tas de créatures très sympathiques des Shadow Hunters qui sont chargés de chasser les démons voilà c'est ce que je vais vous dire c'est très prenant mais c'est parfois un peu cliché et parfois un peu comment dire c'est parfois tiré par les cheveux par exemple le premier retournement en situation dans le premier tome c'est quoi ? donc voilà je suis contente d'avoir ce tome 5 il faut que je trouve le tome 6 ma sœur m'a aussi offert Letters to the Lost de Brigid Kemmerer je lui ai offert ce livre moi-même pour ses 20 ans parce que l'histoire me semblait très belle et que je me disais que ça allait lui plaire c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Juliette qui a perdu sa mère et qui lui écrit des lettres qu'elle dépose sur sa tombe et un jour un jeune garçon trouve la lettre la lit et lui répond évidemment je pense qu'elle ne va pas être ravie et donc ça parle du deuil et je suppose qu'ils vont se rapprocher et discuter donc j'ai hâte de lire et en même temps j'ai un peu peur nous verrons j'ai également reçu Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas donc c'est le premier tome d'une nouvelle série qui mélange fantasy et steampunk je crois que c'est mon grand-père qui m'a offert celui-là je suis en cours de lecture je suis à la page 197 on va suivre Grise et Cyrus qui échappent de justesse à un enlèvement à l'académie et ils vont se rendre compte de tous les complots qui existent en fait dans leur monde voilà je ne sais pas pour l'instant vous donner mon opinion sur ce roman mais je le lis pour le plib je crois que c'est ma mère cette fois qu'il m'a offert Fawn Grove de Cécile Guillot que je devais lire aussi pour le plib donc je l'ai lu vous aurez mon avis dans le bilan de janvier alors je m'attendais à quelque chose de formidable puisque c'est en gros un roman gothique mais il y a et moderne avec une maison un peu étrange hantée donc Fawn Grove et une question de maladie mentale entre guillemets tout ça enfin voilà je ne vais pas vous en dire plus et je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé pour l'instant mais donc je l'ai lu pour le plib aussi elles m'ont aussi offert nous vivons chez nos chats d'Héloïse je pense que j'arriverai à dire son nom de elle si qui l'aune si qui l'aune je ne sais pas bref à cette personne qui est italienne donc je pense que je vais adorer cette petite BD le problème c'est que quand j'ai ouvert je suis tombée sur la mort d'un chat et je n'étais pas bon ben d'accord mais il va se lire très très vite je pense donc voilà je viens de retomber sur la scène de la mort du chat je le survie je pense qu'il va se lire très vite et que ça va être une petite douceur donc voilà j'aime beaucoup les graphismes déjà donc j'aime beaucoup la façon dont les couleurs sont enfin voilà je trouve ça très beau donc je vais tenter de le lire rapidement et ma mère m'a également offert Portrait de cours de Stéphane Bern et Franck Ferrand ce livre est magnifique mais vraiment je ne plaisante pas il est très beau et j'ai vraiment vraiment hâte de le parcourir regarde quoi ça voilà c'est magnifique donc ce sont je suppose qu'on va parler d'histoire à travers les portraits qui ont été faits à la cour voilà je ne sais pas il y a trop de livres je ne sais pas où les mettre ensuite on passe au cadeau de mes amis alors celle-ci en m'apportant tous les livres dont elle ne voulait plus elle m'a également apporté un cadeau de Noël Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston Quiston c'est une romance une romance homosexuelle entre deux hommes oui et en gros l'un est le fils du président des Etats-Unis et non de la présidente des Etats-Unis pardon et l'autre est le fils de la reine d'Angleterre du roi d'Angleterre bref l'un fait partie de la famille royale d'Angleterre et l'autre est le fils de la présidente des Etats-Unis voilà nous verrons je pense que je le lirai quand je serai bien dans l'humeur parce que si je ne suis pas d'humeur à lire ce livre je le vais détester clairement donc je vais tenter de le lire cet été je pense c'est le meilleur moment pour moi pour lire des romances il n'est pas le meilleur en fait pour moi pour lire des romances mais voilà nous verrons je suis intriguée en tout cas parce que je sais qu'éliminement de monde aime ce livre donc nous verrons Gabi m'a envoyé un livre également un livre que je ne m'attendais pas à recevoir et que depuis j'ai feuilleté avec Alégresse puisque quand je l'ai reçu j'étais en plein revisionnage du Hobbit et j'ai reçu Comte et légende inachevé intégral de J.R.R. Tolkien j'ai très 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 envie de lire ce livre j'avais lu le premier tome le premier âge mais je voulais les acheter soit en enfin je voulais les acheter en anglais du coup j'ai donné cette édition et j'ai donné les deux autres éditions aussi du second âge et du troisième âge mais du coup ce livre est trop beau j'aime beaucoup donc je vais les lire en français d'abord et ensuite je m'achèterai les grosses éditions histoire du enfin History of Middle-earth en anglais et voilà donc d'abord j'ai ce petit livre à lire j'ai vraiment trop hâte il y a des passages que j'avais très envie de lire parce que juste après avoir regardé le Hobbit j'ai re-regardé Le Seigneur des Anneaux et par exemple le passage sur les Palantiris j'avais trop envie de le lire mais je me suis calmée je me suis dit qu'il fallait lire ce livre calmement ensuite vous avez tous vu le swap d'Aurore alors dans la liseuse elle m'avait envoyé plusieurs livres alors elle m'a envoyé Cendre de Johanna Marine qui se trouve là c'est une fantaisie victorienne steampunk il me semble que je devrais lire pour le pli si j'ai le temps L'apprenti faucheuse de Justine Robin qui est également à lire pour le pli et là c'est je suppose exactement ce que dit le titre Une jeune fille qui est l'apprenti de la mort L'arrachement de Judith Bouilloc que je dois aussi lire pour le pli en gros si j'ai bien compris c'est La Passe-Miroir mais en IA enfin en jeunesse Le Musicien d'Anamel Blangier que j'ai donc abandonné en 2019 une réécriture du du je ne sais plus c'est quoi l'histoire mais bref c'est avec Hamelin tout ça enfin beaucoup de gens connaissent moi je ne connaissais pas du tout Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera que j'ai lu depuis mais pas en Ivo que je l'ai lu en papier avec les livres Voyageurs et elle m'a aussi envoyé Semblable de Julie Jotz qui est un premier tome de série je crois que c'est une biologie et j'avais lu le début j'avais été assez enfin je me suis dit que ça pouvait bien plaire donc voilà et elle m'a également envoyé deux livres physiques elle m'a envoyé Shadow and Bone de Lee Bardugo le premier tome de son Grishaverse que je dois lire depuis une éternité et demie je ne sais pas grand chose de ce livre à part que c'est une fantaisie et qu'il y a un personnage qui s'appelle Dorkling c'est tout ce que je sais et c'est tout ce dont enfin c'est tout ce que j'ai besoin de savoir j'ai vraiment hâte de lire ce livre et de ensuite de lire la duologie Six of Crows et le 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 chant des ronces je crois que ça s'appelle comme ça donc j'ai hâte et elle m'a également envoyé Les Prodiges de l'Empire tome 1 d'Arienne de C.F. Igulden je suppose c'est une fantaisie alors là par contre j'ai le sens que c'est une fantaisie adulte et je ne me souviens pas trop de quoi ça parle parce que ce livre est dans ma vie c'est depuis très longtemps mais rien que Douze Familles Un Seul Trône oui je veux je veux je veux je veux apparemment ça mêle Épée et Sorcellerie enfin voilà ça a l'air très très bien c'est écrit Fiction Historique alors C.F. Igulden est l'un des auteurs du fiction historique anglo-saxonne les plus réputés aujourd'hui première saga fantaisie parfait nous verrons ce que ça donne et donc c'est tout pour décembre cette fois je vais donc vous parler des livres que j'ai acheté en 2020 début 2020 puisque logiquement je dis bien logiquement je ne vais plus acheter de livres avant au moins février donc on va se calmer un petit peu alors celui là je l'avais commandé en décembre donc logiquement il ne compte pas dans le fail du book Bailing Ben c'est Carry On de Rainbow Rowell Rowell voilà donc le premier tome de sa série sur Simon Snow puisque j'avais reçu Wade Watson je me suis dit que c'était quand même intéressant de lire d'abord Carry On et donc j'ai commandé cette édition d'occasion et j'ai bien hâte j'avoue de découvrir enfin Simon Snow je sais que c'est une réécriture d'Harry Potter en gros et voilà j'ai très envie de le découvrir ensuite puisque eux non plus ne comptent pas dans le book Bailing Ben j'ai commandé Lancelot ou le chevalier de la charrette et Ivan ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes puisque j'étudie les héros avec mes élèves et donc ce sont deux livres que je leur propose de lire et donc moi-même je dois lire aussi je vous avoue que je ne suis pas fan de littérature médiévale donc je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas mais ils sont là voilà pas grand chose d'autre à vous dire alors ceux-là ne comptent pas parce que c'est pour les cours donc je considère que les livres que je suis obligée d'acheter pour les cours ne comptent pas dans le book Bailing Ben par contre ceux-là qui viennent enfin si ce sont des livres mais je pense que je ne les aurais pas comptés personnellement ce sont les trois points pop qu'il me manquait donc j'ai pris Le Seigneur des Anneaux Myth et Origines Myth et Origines des Grands Classiques Disney et il vient de tomber Les chefs-d'oeuvre de la science-fiction Myth et Origines et Influence donc du point pop j'ai lu celui sur Harry Potter et celui sur Game of Thrones et j'ai terriblement envie de lire ces trois-là j'ai commencé celui sur Le Seigneur des Anneaux qui est très intéressant et voilà j'ai hâte de découvrir tout ça je sens que ma wishlist va encore exploser parce que je vais encore ajouter trois millions de bouquins en lisant ça encore un livre qui ne compte pas pour le book Bailing Ben c'est Soif d'Amélie Notombe que j'ai acheté et lu le même jour donc il a voilà il n'a même pas vu la couleur de la pâle on va dire c'est son dernier roman qui a été publié en 2019 et que je n'avais toujours pas c'est une fiction historique sur Jésus on va dire je vous en parlerai donc dans le bilan de janvier voilà je ne vais pas vous en dire plus et donc là ce sont les livres qui alors celui-là je crois que je l'ai aussi commandé en décembre c'est Come As You Are The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life d'Emily Nagoski donc c'est un essai sur la sexualité puisque comme je vous l'ai dit je lis de tout et donc pourquoi pas s'intéresser à ce sujet et donc là ce sont les trois livres qui normalement n'auraient pas dû se trouver là le premier c'est Une Métaphysique des Meurtres Game of Thrones Une Métaphysique des Meurtres de Marianne Chaillant puisque comme je vous l'ai dit j'adore Marianne Chaillant et dans son dernier dans sa dernière fiction sur God quand elle parle de cette non-fiction et voilà j'ai pas résisté très longtemps je me suis dit qu'il me fallait ce livre donc il est là alors je vais tenter de résumer de manière enfin de vous parler de façon très concise du dernier livre là donc des deux derniers livres en fait puisque le dernier je ne l'ai pas reçu encore après une déception littéraire donc le dernier livre que j'ai lu en janvier m'a terriblement déçue j'étais en fait j'avais pas du tout envie de lire ce livre tellement je me suis dit bon on va s'arrêter de lire et on va regarder une série j'ai regardé parmi ma liste Netflix une liste qui est infinie et je me suis dit quelle série je pourrais regarder qui pourrait voilà peut-être une série assez courte que je pourrais regarder rapidement j'ai choisi Sherlock et bien je vous parlerai plus amplement de Sherlock et je n'ai pas résisté j'ai cherché tout un tas de réécritures ou de livres sur Sherlock Holmes et sur la série Sherlock en elle-même et j'ai trouvé Sherlock Chronicles écrit par Steve Tribe avec une préface du co-créateur Marc Gatis donc c'est en gros un carnet carnet je ne sais pas si on peut dire carnet mais c'est un bouquin juste sur la série Sherlock donc on a des des références au livre de enfin Conan Doyle on a des les impressions des acteurs on a des petites fiches sur les acteurs enfin voilà c'est juste voilà j'ai terriblement envie de lire ce livre vraiment terriblement et j'ai également commandé un autre livre qui n'est pas encore arrivé j'ai commandé A Study in Scarlet de Dorothy Conan Doyle donc la première enquête de Sherlock Holmes je crois que c'est une étude en rouge en français parce que depuis que j'ai regardé Sherlock j'ai terriblement envie de lire les aventures de Sherlock Holmes les aventures d'origine mais en même temps j'ai terriblement peur de ne pas du tout aimer cette série donc voilà j'ai déjà lu Le Chien des Baskervilles que j'avais apprécié mais l'édition n'était pas top donc voilà donc voilà j'ai été plutôt rapide pour vous parler de Sherlock je suis fière de moi parce que je pourrais vous en parler pendant des heures c'est tout ce que j'avais à vous montrer je pense que c'est amplement suffisant ça fait 38 bouquins plus les bouquins que j'ai acheté en janvier ça fait 40 allez donc 40 bouquins pour ce dernier book haul 2019 et ce book haul de début 2020 j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout dites moi si vous avez déjà lu ces livres si vous les avez aimés si vous avez envie de les lire voilà merci à ceux qui aiment qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye